Musique Jai, vous avez un étrange petit... Un étrange petit robot que vous allez voir sur la table ici et pour une fois je vais me lever Oh là là, on va enfin le voir en entier Et oui j'ai des jambes Oh Jai, as a horreur Ce n'était pas un amoutron Il a des jambes et des chaussures Et donc ce petit robot que j'ai ici normalement devrait voler Je vais essayer de le faire voler, c'est très difficile Je ne vais pas vous cacher qu'on me l'a offert pour mon anniversaire Et ça a été un vrai coup de coeur J'aime pas le dire mais ça a été un vrai coup de coeur Il est vraiment très sympathique Il vole super bien Et je n'arrête pas d'y jouer Ah oui, vous jouez avec le robot Et je joue avec le robot Quel âge vous avez à chaque ? Non, on n'a pas le droit d'être son âge ici C'est un grand enfant Chai finalement Alors ça va marcher parce que Tout à l'heure j'ai fait des essais, ça ne marchait pas à cause des lumières Je vais le faire démarrer du sol Alors si la caméra me suit Et on va essayer Et voilà Désolée Repetez-le dans la lumière Non mais faites-le partir là du Je vais le refaire partir Bon je me doutais Je me doutais que ça allait peut-être pas marcher comme il fallait Je suis pas sûr que ça marche Alors attendez, regardez Je vais le faire partir de ma main en fait On l'a vu tout à l'heure Je vais le faire partir de votre main Je le mets à plat sur la main Vous le mettez à plat, vous le retenez légèrement Et dès que vous sentez que ça commence à décoller Dès que vous sentez que ça commence à décoller D'accord D'accord ? Mais non mais non Carole Oh Carole Désolée C'est super ce robot Il marche plus Carole merci Ah non je vais essayer de le faire Ah non ne commence pas à être de mauvaises fois Vous avez compris, donc ce robot vole Et là je le fais décoller Bravo Et voilà Je le fais tourner Il revient un peu vers moi C'est télécommandé quoi Voilà Je peux le faire tourner C'est impressionnant Je peux le faire tourner vers Caroline Oh là là Il est tombé devant Caroline Il est le grand charme de Caroline Je vais vous expliquer quand même Je vais vous expliquer Il a peur Il voit très très bien ce robot Le seul petit souci qu'on a sur un plateau En fait c'est les lumières Et c'est un robot qui marche avec des infrarouges Alors ça fait un peu de perturbations en effet Alors quoi, il faut le faire marcher dans le noir ? Non non, il faut le faire marcher dans un endroit normal Mais ici sur le plateau on a beaucoup de lumière Donc ça crée des perturbations Je suis content Ça a quand même marché un petit peu Ah encore un petit coup là Mais oui Comme j'avais prévu le coup Que ça n'allait pas marcher Non mais refaites le voler encore un petit peu Moi j'ai trouvé ça sympathique Ça va amuser Non non, on ne va pas le casser Allez-y Hop Oui 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 Et voilà Ah ouais Et dans les cheveux Ça s'emmène super bien On dirait un gros cafard un peu non ? C'est gentil C'est mon robot Il ne faut pas lui dire ça Il s'appelle comment votre robot ? Posez-le là Essayez de le poser Il s'appelle Eleonore Ah ben voilà Il est parti Ça c'est le vœu secret Il est parti à tout jamais Alors en effet J'avais compris Transformer Eleonore en haut Légèrement un fiasco J'avais prévu Un autre hi-tech Un autre sujet Non ce n'est pas un fiasco Moi je vous dis bravo C'est gentil C'était mon coup de cœur D'habitude Je vous présente des produits Plus in Mais là ça vient d'une très grande marque Je ne peux pas la citer C'est amusant quoi C'est très très amusant Oui c'est une marque Et je le dis J'ai plus d'une trentaine d'années Et à plus de trente ans Je m'éclate avec C'est amusant Bon alors à tous ceux Qui veulent rejoindre Votre fan club C'est gentil Je vous remercie Je vous ai préparé Un autre hi-tech Parce que je sentais Que ça allait être court Quelque chose de très intéressant On a trois palestiniennes Originaires du camp de Naplouse Qui ont reçu Un prix magnifique Pour une invention Qui est une canne Pour aveugles Qui détecte les trous Et les obstacles C'est une canne Qui fait un petit bip bip Et ça a été tellement bien reçu Aux Etats-Unis Qui ont été reçus A New York Par Ban Ki-moon Carrément En personne En personne C'est une des étudiantes Qui ont 14 ans En quoi c'est un objet Révolutionnaire ? C'est révolutionnaire Le responsable de l'association Des aveugles aux Etats-Unis A dit que c'était révolutionnaire Pourquoi ? A l'origine On ne détectait pas les trous On détectait les obstacles Mais pas les trous Alors la canne Donc un laser Qui existe depuis 1970 Permettait d'avoir un petit bip En cas d'obstacle Mais pour les trous On était embêtés Ça peut faire chuter les personnes Quand il fallait descendre un trottoir On ne pouvait pas Alors elles ont eu cette idée En regardant leur tante Et leur oncle Qui elles-mêmes étaient Son aveugle D'accord Et elles ont eu cette magnifique idée Et voilà Donc c'est quelque chose Qui va se commercialiser C'est quelque chose Qui va être commercialisé On voit que maintenant Il y a vraiment un potentiel De la part de ces petits jeunes Et d'ailleurs Banky Moon a ajouté Maintenant j'espère Qu'elles vont inventer le chemin Pour nous aider à trouver Le voie d'une paix durable Ah oui tant qu'à faire Et on espère que ça va se réaliser Que l'or même Il y a une canne magique Qui nous mène à la paix Et bon ben pourquoi pas Voilà Bravo On vous retrouve tout à l'heure Pour le web Avec plaisir Un petit web Allez pour la Un petit web Avant le flash d'info Vous choisissez une vidéo Ou un site internet Allez vous dites Un site internet Un site internet Une vidéo Alors une vidéo C'est la nouvelle star Côté indien Evidemment il y a toujours Les super casseroles De la nouvelle star Je vous l'ai trouvée Elle a fait un petit peu Le tour du net Elle essaye de chanter Une chanson de Queen On va voir si vous arrivez A la reconnaître Allez on regarde Alors voilà Là ce n'est pas Les immobiliables C'est les intouchables Voilà Vous pouvez lire Les paroles Est-ce que vous avez reconnu Jusqu'au On va dire jusqu'au refrain Vous allez voir Je l'entends là Et voilà Ah oui 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 We will rock you Ah oui On va la chanter avec elle On va l'accompagner Parce que là c'est un grand moment De solitude quand même Allez We will rock you Elle a le rythme Quelque part Mais le rythme Alors la prononciation Est très particulière La prononciation Elle est particulière Elle n'a pas une voix extraordinaire Évidemment Ça ne sera pas la nouvelle star Je suppose En Inde Et puis bon Il y a un accent Qui est quand même Super lourd Très drôle Vous pouvez nous faire Avec l'accent indien Plutôt Dans les Simpsons Vous savez We will rock you Ah non C'est un peu dans les Simpsons Celui qui s'occupait De mini market Ah oui Mais chez Simpsons Vous voulez Vous voulez un choc de l'homét Enfin c'est plus ou moins bon Ça c'est drôle Ça c'est drôle Allez on vous retrouve Tout à l'heure Alors on va parler On va rester dans les petits bébés Ah bah vous voyez Alors le baby blues Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui c'est la femme Qui tombe en complète dépression Après avoir accouché Dans la femme Tout à fait Tout à fait Donc Justement il n'y a pas de baby blues Il n'y a pas de baby blues Donc il faut savoir Que le baby blues Attaque beaucoup de mamans Une maman sur quatre C'est énorme Donc dépression Pleure Juste après la naissance De ce bébé Alors ce qu'on savait le moins C'est que les papas aussi Peuvent être touchés Il y a donc un papa sur dix Qui est attaqué Par ce baby blues Donc là c'est Oui baby blues C'est parce qu'il a moins de temps Avec sa femme Non non parce qu'il réalise Que les copains Les soirées Les soirées Toutes voles Avec les chips Et les bières C'est terminé Et d'ailleurs Et d'ailleurs Ce qui est très marrant Et significatif justement Là dessus C'est qu'il y a un rapport A peu près de 8% Dans le monde Des hommes Qui ont Ce baby blues Mais aux Etats-Unis C'est 14% Ah pourquoi plus aux Etats-Unis Voilà Et bien justement Les soirées bières Les chips Sur le canapé Tout ça c'est terminé Alors il faut absolument Pouvoir S'occuper de ces hommes Et il faut pouvoir Prévenir Parce que c'est une vraie maladie C'est une vraie dépression Une dépression Il faut s'occuper Il faut s'occuper de ces petits hommes Donc si maman Vous n'êtes pas en baby blues Occupez bien Vos hommes Donnez-leur Le bébé dans les bras Ça leur donne une relation Très importante Je crois que vous allez dire Donnez-leur le bébé Non Donnez-leur le bébé Parce que de temps en temps C'est vrai que les hommes N'ont pas Tout de suite Ils le prennent Après la naissance Mais ils laissent plutôt La femme se d'occuper au début On a peut-être peur C'est vrai que c'est des petites choses Un peu fragiles Et puis Laissez-les sortir Avec Laura, Amélie Éventuellement une petite soirée Chips, bière, football Mais vous êtes en train de me dire quoi là ? Je suis en train de comprendre Je pense que c'est un bébé blues Je l'écoute Et au fur et à mesure Laissez-les sortir S'éclater Pendant vous De toute façon Quelle que soit La raison de ce bébé blues Faites en sorte De le soigner Puisque ça a un rapport Immédiat Et des conséquences Sur la forme Du bébé Pas la forme Carien Sur la santé du bébé Et sur son état psychologique Alors tous les papas Qui ont le bébé blues Vous pouvez peut-être Contacter Chai Sf.guissen.com Pour lui demander des conseils Vous nous regardez Tous les dimanches matins Il a plein d'autres informations Là-dessus Vous nous regardez Tous les dimanches matins Oui ça ça redonne bien Merci parce que je me sentais Très seule Avec le bébé dans les bras Alors J'ai un petit web aussi Si vous voulez J'en ai un deuxième Vous voulez Tout à l'heure Sur la première partie Je vous ai laissé choisir Entre les deux J'ai le deuxième Recyclageinformatique.net Ah ça c'est pour rebondir Sur l'environnement Exactement Sur l'environnement Un site extraordinaire Un vrai annuaire De toutes les sociétés Qui vont récupérer Votre matériel Qui soit complètement hors d'usage Ou un matériel Qu'on pourrait éventuellement Reconditionner Alors vous avez une carte Sur la première page Là il y a une photo Qui devrait passer Donc sur la première page De ce site Une carte de la France Vous allez vous situer Mettre quel matériel vous avez Ça peut être des cassettes Des DVD Ça peut être également Des cartouches Et ils viennent les chercher ? Alors soit ils viennent les chercher Donc il faut faire le tri Aussi parmi ces sociétés Parce que soit ils viennent les chercher Et vous les payez D'accord Pour qu'ils vous en débarrassent Soit ils viennent les chercher De façon gratuite Mais en général c'est plutôt En vue d'un reconditionnement Donc eux-mêmes vont le revendre Sous garantie Donc ça c'est important à savoir Puis il faut savoir Que reconditionner Retraiter Ces ordinateurs C'est très très important Il y a des métaux lourds Vous le savez Il y a de l'or Il y a du cuivre On peut les réutiliser Après traitement Bon c'est une bonne adresse Oui